Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je vais vous faire découvrir un modèle peu commun, une Porsche 968 Club Sport avec seulement 1900 exemplaires produits en l'espace de 3 ans, entre 1992 et 1995. C'est bien une 968, mais on parle d'une base de 944. Elle devait s'appeler la 944 S3 pour faire suite à la voiture qu'elle remplaçait, donc la 944 S2. Sauf que chez Porsche, ils se sont un petit peu pris la tête, et après toutes les modifications apportées, ils ont décidé de l'appeler la 968. En fait, s'ils ont fait cette version, c'était dans le but d'augmenter les ventes, tout en proposant une nouvelle finition, qui serait donc plus légère, on parle de 50 à 100 kg de moins suivant la configuration, et dotée d'un pack sport comprenant le châssis sport, les gros freins et l'autobloquant. Le design intérieur est le même que celui des dernières 944 S2, hormis quelques détails liés à la version Club Sport, comme par exemple les sièges baquets et les retrouviseurs manuels, les vitres manuelles, la banquette arrière qui a aussi été supprimée par la même occasion. Il n'y a pas non plus d'airbag ni de climatisation, ou alors à moins de l'avoir pris en option, ce qui est notre cas sur les photos. Enfin, on retrouve une suspension rabaissée de 2 cm pour encore améliorer sa tenue de route. D'ailleurs, en parlant d'options, ici vous verrez plein de chiffres qui sont en fait la liste des options, donc dans notre cas on peut le décoder. On a le C05 qui signifie que le modèle a été fait pour la France, 197 pour la batterie allégée, 220 pour le différentiel à glissement limité, 341 pour le verrouillage centralisé, 455 pour les boulons anti-vol pour les roues, 533 pour l'alarme, et 573 pour la climatisation. Au niveau des roues, on est sur du 17 pouces, pour du 224-45 à l'avant, et du 255-40 à l'arrière, donc de dimensions différentes, enfin de largeur différente. En ce qui s'agit du moteur, on est sur un 4 cylindres 3 litres, en quelque sorte un demi V8 issu de la Porsche 928, et à l'époque c'était en fait le plus gros 4 cylindres au monde. Par rapport à la 944 S2, ils ont greffé le VarioCam, qui fait varier l'admission, pour arriver à 240 chevaux à 6200 tours, ainsi que 305 Nm de couple à 4100 tours, avec un compteur qui permet presque de monter jusqu'à 7000 tours minutes, donc je crois que c'est 6500 tours minutes si je ne me trompe pas. On retrouve aussi une boîte manuelle 6 vitesses montée à l'arrière, qui permet une répartition des masses presque parfaites, avec 49% à l'avant et 51% sur l'arrière, ce qui permet de faire un 0 à 100 en 6,5 secondes, et d'atteindre 250 kmh en vitesse de pointe, donc en fait au même niveau que la 944 Turbo, mais sans Turbo. Un petit bonus pour vous avant que vous partez, n'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner, moi j'espère que ça vous aura plu, et je vais certainement continuer ce format dans les jours à venir, donc n'oubliez pas les notifications. Moi pour l'instant, je vous partage les dessous de cette Porsche 968 Club Sport, ainsi que tous les documents officiels qui étaient fournis lors de l'achat du véhicule, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada